Qu'est-ce que vous avez parlé du premier mouvement de cette sixième sonate opus 10 numéro 2 de béton ? Non, en gros, un allegro, un lento, un menuet ou scherzo et un final. Dans cette sixième sonate, si nous avons un allegro au premier mouvement, si nous aurons un presto au final, le mouvement central va être un mouvement un peu hybride, au caractère sombre et expressif, mais qui gardera l'élan, l'allant, je dirais plutôt, d'un mouvement, un mi-chemin entre le menuet et le scherzo. Ça donne un effet tout à fait étrange à cette musique qui parle du brouillard, vraiment, qui, à la conclusion de sa première phrase, c'est clair, par exemple, est un soliste pour adoucir cette fin et reprendre, mais il n'y a plus de dynamique, pour aller jusqu'à cette phrase superbe qui reprend à l'extrême aiguë, ce que Béton avait écrit dans « L'extrême grave ». « L'extrême grave » À cette première partie de ce deuxième mouvement, répond un tapis de cordes, dans la nuance pianissimo, et de cette inquiétude qui naissait dans ce début de mouvement, d'un seul coup là, il y a l'espèce d'introspection, l'espèce de calme qui s'installe. Ce thème, d'ailleurs, est repris un peu plus loin, accompagné de Piz, et même une petite intervention de Basson, vous l'entendrez quand je le verrai à la main gauche tout à l'heure. Sous-titrage MFP. ... ... ... ... ... ... ... ... ... d'une seule note. Eh bien, la prochaine fois, ce sera le final. Alors évidemment, le final de tout autre caractère. Et là, je peux vous garantir que non seulement le caractère est différent, la technique l'est aussi et, quelquefois, en le travaillant, on se remet en question de nombreuses fois. Alors, à très bientôt. Merci. – Sous-titrage FR 2021